Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me, comme d'habitude, je chausse mes oreilles de chat. Je n'ai encore rien sur le visage et je vais du coup appliquer mes soins avant le maquillage bien évidemment et ça va me permettre de vous montrer la nouveauté que j'ai reçue grâce à Octoly. D'abord, je vais appliquer mon contour d'œil, celui-là je vous l'ai présenté si je ne m'abuse dans une vidéo, découvert tes favoris. C'est un contour des yeux Estée Lauder, normalement c'est une crème qui est censée être utilisée le soir, mais j'ai déjà vu plein de vidéos où les gens utilisent le Advanced Night Repair pendant la journée et de toute façon j'en ai pas d'autres, donc je l'utilise le matin et le soir. Pour le moment j'en suis satisfaite, mais c'est très difficile de dire ça sur seulement 15 jours d'utilisation je pense. Il faut vraiment plus de temps que ça pour donner un avis définitif, donc je vous en reparlerai le moment venu. Mais j'aime bien appliquer ça pas trop près de mes yeux, surtout la nuit, parce que sinon je fais partie de ces personnes qui ont les yeux qui gonflent assez facilement s'il y a du produit trop près de l'œil. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique vraiment sur l'os en fait. Je passe au sérum SkinCeuticals HA Intensifier Multifunctional Serum, sérum multifonction qui aide à augmenter le niveau d'acide hyaluronique de la peau. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais le tester parce que concrètement ma peau, elle fait la gueule. Je sais pas si c'est l'hiver ou juste ma peau de d'habitude. J'ai pas tant de boutons que ça pour le moment, même pas. Donc ça ça va mais par contre ma peau est inégale. J'ai les pores dilatés comme d'habitude, ça va. Je vais pas vous refaire les mêmes chansons à chaque fois. Mais c'est surtout que j'ai vraiment vu une dégradation de la jeunesse de mon visage en un an. L'apparition de riz, des ridules qui n'étaient pas là avant. Et du coup je me suis dit que voilà un sérum à l'acide hyaluronique ça ne pouvait faire que du bien. Il n'a aucune odeur. Les produits SkinCeuticals n'ont pas d'odeur donc ça c'est très bien. Je vois pas l'intérêt de mettre des odeurs dans des cosmétiques visage. Produits soins pour le visage, ça n'ajoute rien. Si ce n'est un plaisir, oui bien sûr à l'utilisation. Mais bon c'est pas le principal je pense dans un produit visage, un produit de soins. Encore une fois ça ne fait que quelques jours que j'utilise mais pour le moment j'en suis vraiment satisfaite. SkinCeuticals c'est une marque qui a très bonne réputation et on va voir, on va voir si ça me fait du bien. En tout cas ça ne laisse pas la peau collante. Donc pour le moment très bien. Mais comme pour le contour des yeux et comme pour tout le reste, je reviendrai vous donner mon avis dans quelques semaines. Et dernière étape de ma routine soins, c'est la crème Hydraphase Intense Légère de la Roche-Posay que j'ai eu dans le swap avec Caro et que j'utilise depuis mon retour de Belgique. Je l'aime beaucoup. C'est une crème très respectueuse de la peau, je n'ai pas eu de problème avec et elle apporte une bonne couche d'hydratation à ma peau. Donc je l'aime beaucoup. Ça pour le coup je peux dire que c'est une crème très très agréable, très très réconfortante mais qui n'est pas non plus trop grasse. Parfois j'en mets deux pompes mais ici comme j'ai le sérum juste en dessous et que je vais me maquiller, je n'en mets qu'une. Et en fait une pompe c'est vraiment suffisant pour faire tout le visage mais moi j'aime bien en général, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là, en mettre deux pompes. Là j'en rajoute juste un tout petit peu pour en mettre aussi un peu dans le cou. En général quand je fais mes soins au sortir de la douche le matin, je descends toujours dans le cou parce qu'il ne faut pas oublier que ça vieillit aussi. Même plus parfois que le visage. Du coup comme je viens de poser mes soins, pour leur laisser un petit peu le temps de pénétrer, je vais passer au maquillage des yeux et je vais utiliser ma base à paupières NYX Proof It. Comme 99% des fois, je vais utiliser ma palette Tartelette pour prendre ce fard ici qui est le fard Super Mom et qui est un fard couleur chair en fait que j'aime beaucoup pour unifier la paupière. Il est un peu plus clair que la couleur de ma peau mais une fois qu'il est fondu, ça passe très très bien et ça donne une bonne base. Ensuite je vais essayer de prendre un fard de la Beautiful Scene de Sleek. Ce fard ici. Le problème c'est que la palette est tellement petite que j'ai un petit peu de mal à aller chercher les fards à paupières. Je ne sais pas quel pinceau prendre. Souvent ce que je fais même c'est que je prends au doigt. C'est un petit peu surprenant et c'est un petit peu décevant aussi parce que du coup j'applique la matière au doigt mais mon doigt rentre à peine dans le pan du fard à paupières. C'est vraiment dommage. J'ai eu trois palettes dans le genre, dans le calendrier de la Bansley dont j'étais super contente. Parce que c'est vrai que les palettes sont vraiment très jolies même si en format miniature mais c'est quasiment impossible d'attraper la matière. Donc je vais abandonner cette idée. Je vais reprendre ma palette Tartelette et je vais prendre Natural Beauty. Pour le coup c'est... Au niveau pigmentation on voit la différence. Dommage je voulais un truc un peu irisé aujourd'hui mais je vais quand même essayer de reprendre une de ces palettes. Je vais essayer de prendre un petit fard irisé là pour donner un peu de lumière au centre de la paupière. Et c'est vrai qu'au doigt ça passe quoi. Donc bon voilà. Sleek maquillage au doigt. C'est juste pour ces palettes là parce que sinon les fards slick sont excellents dans les tailles normales. Parfait mais c'est un petit peu compliqué quoi de se maquiller uniquement au doigt. Voilà je pense que je vais juste faire ça pour les paupières parce que je vais mettre un mascara que j'ai découvert après tout le monde. Mais alors je ne suis pas déçue parce que là je pense que j'ai trouvé un mascara qui détrône mon Maybelline chérie. Bon certes le prix n'est pas le même mais franchement ça vaut le coup. Et c'est le mascara Mr. Big ou Monsieur Big je ne sais pas de Lancôme. La brosse est énorme mais je n'ai pas encore eu d'accident du type foutage de brosse dans l'oeil. Et alors le résultat en un passage. Voilà. Une seule couche. Bien sûr je travaille la matière mais même avec le lash sensational je n'ai pas un résultat aussi incroyable. C'est à dire que mes cils sont allongés, volumisés et bien noirs. Parfait. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Et quand je dis un petit peu plus tard c'est une heure plus tard. Parce que j'ai eu un petit appel de ma maman. Et justement ça tombait très bien. Comme ça je suis sûre que mes soins ont bien pénétré. Et alors je voulais vous montrer à quel point la base NYX fonctionne bien. Parce que même si j'ai mis très peu de fards à paupières. Moi juste un tout petit chouïa de fards va filer dans les plis si je ne mets pas de base. Mais là c'est la base que j'avais mise à mon mariage et elle ne coûte trois fois rien. Donc NYX Profit j'aime beaucoup, je le recommande. Je vais passer au teint avant de terminer les petits détails des yeux et compagnie. Je vais prendre le fond de teint Tarte hydratant. Vous voyez qu'il est déjà en train de descendre. Alors je l'utilise pas mal, pas mal plus que le mat. Je dois bien vous dire. Même si du coup celui-là n'est absolument pas matifiant. Mais c'est pas grave. J'aime autant avoir un petit peu de brillance que d'avoir le teint plâtré. J'aime bien parce qu'en début de vidéo j'ai dit oui j'ai pas de bouton. Je sais pas où je regarde parce que j'ai quelques petits boutons quand même. Mais j'ai pas de micro-quiste sur la mâchoire et ça, ça fait plaisir. Parce que j'y suis abonnée depuis bientôt 5 ans. Donc voilà voilà. Je prends le pinceau brosse Double Duty Beauty que j'ai acheté en même temps que les fonds de teint. Et on y va gaiement. J'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il étale vraiment bien la matière. Et il ne fait pas de traces. Je vais poudrer mon teint avec la poudre libre de Laura Mercier. Et maintenant, j'enlève le surplus éventuel de fonds de teint avec mon essuie. Et en fait, tous les jours je fais ça. Donc mon essuie est un petit peu rempli de fonds de teint. Mais je vous rassure, je change la serviette très régulièrement. Je mets du baume à lèvres, bien évidemment. C'est toujours le Eos qui sent la cannelle, que j'aime beaucoup. Et je vais passer un petit coup de brosse catrice avec le gel fixateur pour sourcils. J'en mets vraiment une toute petite touche parce que vu que mes sourcils sont déjà assez imposants, j'essaie de ne pas trop en rajouter. Mais j'aime bien quand même l'effet que ça donne. Et je vais terminer les yeux avec un coup de Long Lasting Stick Eyeshadow de Kiko, en muqueuse interne pour agrandir le regard et réveiller l'œil. Ce qui n'est pas trop en cette période un peu sombre. Sombre au niveau de la météo, sinon ça va. Et je termine par un petit coup de mascara sur les cils du bas. C'est toujours le bottom-lage de Kiko que j'aime beaucoup. Et on a notre petite amie Pintou en fond. N'est-ce pas merveilleux ? Je vais réchauffer mon teint avec le Butter Bronzer de Physicians Formula, que je vous ai déjà présenté quelques fois. C'est un bronzer qui n'est pas trop foncé. J'ai la teinte la plus claire, je pense. Je pense ne pas me tromper si je dis qu'il y a plusieurs couleurs de ce bronzer. Mais il n'y a rien d'écrit sur mon packaging là. Il a cette petite odeur chimique de coco, mais qui n'est pas désagréable. Même si encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre du parfum dans des cosmétiques. Mais c'est vrai que ce n'est pas désagréable à l'utilisation, si vous aimez l'odeur de coco bien évidemment. Donc je ne fais pas vraiment du contouring, c'est plutôt du bronzing comme on dirait. Avec l'accent en blush. J'en mets sur les bords de mon visage, on va dire, sur le haut du front, un peu sur les tempes. Et plus ou moins dans le creux des joues, mais je ne fais pas une ligne en fait. C'est juste pour donner un peu de couleur. Et pour le blush, je vais utiliser un de mes favoris du moment. C'est le blush Alverde. C'est le blush poudre rouge 01 Abrico. Je suppose que c'est poudre rouge le nom, parce que c'est poudre rouge. I don't know. Je peux vous montrer l'arrière du packaging. S'il y a des petites biches qui parlent allemandes, ça aurait peut-être mieux nous aider. C'est une belle teinte, légèrement abricotée. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement corail. C'est comme un rose beige. J'aime beaucoup. Il est bien pigmenté. Il est mat. Ça donne une belle petite couleur, style retour de promenade dans les bois. Qui, encore une fois, n'est pas de trop dans la grisaille de l'hiver. On pensait que c'était fini. De notre côté, on avait les températures qui commençaient à remonter. Et on a eu une tempête de neige. Non, j'exagère. On a eu une grosse chute de neige. Toute l'après-midi, toute la soirée de samedi. Donc voilà. On a été un petit peu surpris. Il est bien pigmenté. Franchement, si vous voulez du bio, pas cher et qui fonctionne bien, Alverde, je pense que c'est une très bonne marque. Il se trouve chez DM en Allemagne. Et je ne sais pas où d'autre parce que je n'en ai jamais vu. Je ne pense pas qu'on trouve ça en Belgique. En France, je ne sais pas. Je vous avoue. Mais dites-moi. Dites-moi si vous savez où on achète du Alverde à part en Allemagne. Parce que ça peut en intéresser plusieurs d'entre nous. Donc n'hésitez pas. Et je vais reprendre mon gros pinceau poudre pour estomper tout ça. Pour l'highlighter, je vais rester dans la légèreté avec cet highlighter de Tarte qui est le Glimmer. Qui est vraiment très joli et assez discret. C'est-à-dire qu'il se voit quand même, mais il n'est pas hyper pailleté, hyper mouse costaud en mode, regardez-moi, je suis une boule à facettes. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi j'adore mettre un petit peu d'highlighter sur le bout de mon nez. Je trouve ça mignon. Chacun ses goûts. Et pour compléter ce look plutôt discret, je vais mettre du crayon à lèvres. Celui-ci c'est le NYX. Attention, accrochez-vous. Slide on, glide on, stay on and definitely a turn on color lip liner. Et la teinte c'est nude suède shoes. Que j'ai déjà pas mal utilisé. Mille excuses mes petites biches. Évidemment, comme d'habitude, la batterie de mon appareil est photo à lâcher. Donc on termine avec le téléphone. Pintu est tellement dans le truc quoi. Très attendu. Ça va ? Ça a l'air d'aller. Après le crayon à lèvres, j'applique une petite pointe de Butter Gloss NYX. C'est le Madeleine qui est un nude plutôt marronné. Et voilà pour ce maquillage discret mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez le mascara Lancome et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, je suis bluffée franchement. Je sais que j'arrive un petit peu après la guerre parce qu'il est déjà sorti il y a quelques mois et que beaucoup de blogueuses et youtubeuses en ont parlé. Mais moi je suis ravie d'avoir pu le tester. Et vraiment, je trouve le résultat incroyable. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de ce petit look ? Qu'est-ce que vous pensez de mon petit Pintu qui n'arrête pas de bailler en arrière-plan ? Dites-moi tout. Je peux pas. Je n'arrête pas de le regarder. C'est quoi ce chat ? Ça y est, il y en a même. C'est fini. C'était juste pour faire le bon arrière-plan. Voilà, Pintu, on a eu marre. Je pense que ça veut dire qu'il faut arrêter cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites biches. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse échanger au quotidien. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501